Et cette mosquée, c'est le symbole de ça. C'est la rencontre entre la France et les musulmans. Nous avons les mêmes intérêts au destin humain et à la rencontre des civilisations, à un dialogue fructueux. En fait, nous sommes frères. Et c'est ce qu'on ressent dans cette mosquée. Je pense que c'est un monument essentiel de Paris et de la vie spirituelle de Paris. Musique Avant de parler de ce prix, je voudrais dire d'abord l'admiration que j'éprouve, M. le recteur, pour ce que vous avez créé, inventé, et qui me paraît d'une importance considérable. Ma gratitude, vraiment, vous êtes acquise à jamais, je crois la gratitude de toute la société. Nous vivons dans une société, dans un monde d'ailleurs, qui a perdu ses repères, qui est attachée à l'instant, au présent, qui ignore la transcendance, et évidemment, où nous ne sommes plus très conscients de ce qu'est notre destin et de ce que sont les destins des sociétés. Alors, un prix précisément consacré à l'islam, un prix de la grande mosquée, c'est-à-dire l'islam est au cœur de ce prix, un prix qui est un prix littéraire, par le livre, le livre qui, lui, dure. Ce n'est pas l'instant, c'est toujours. C'est le présent, c'est l'avenir, mais c'est avant tout, vraiment, la pensée qui reste. Et c'est capital, parce que c'est le seul moyen que nous avons de communiquer. Alors, monsieur le directeur, vous avez accompli quelque chose qui est extrêmement important. Soyez-en remerciés, et je vous dis ma fierté d'avoir travaillé à vos côtés, et je vous coupe bien continuer.